Méditation du 6 octobre, une lumière qui ne s'éteindra jamais. En suppliant, je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre assoiffée. Somme 43, verset 6. Quand en 1531, Thomas le petit Bilney a dit qu'il devait monter à Jérusalem, ses amis comprirent très bien ce qu'il voulait dire. En effet, peu de temps après, il serait arrêté à Norwich, jugé et condamné à mourir sous le bûcher. L'histoire raconte que la nuit précédant sa mort, en compagnie de son ami Matthew Parker, Bilney a lu Isaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. En plaçant sa main sur la flamme d'une bougie, il a laissé entendre qu'il n'avait pas peur de mourir dans les flammes. Le lendemain, alors qu'il était conduit sur le lieu de l'exécution, il a récité le somme 143 près du bûcher. Il a répété les paroles de notre texte pour aujourd'hui. Alors que les flammes commençaient à consommer son corps, il s'est écrié « Je crois en toi, Jésus, je crois en toi ». Pourquoi avait-il été condamné ? Pour avoir enseigné qu'en dehors de Jésus-Christ, aucun être humain ne pouvait pardonner les péchés. Et pour avoir été le chef d'un groupe d'érudis qui, à Cambridge et dans toute l'Angleterre, avait commencé à prêcher ouvertement les vérités de la réforme protestante, parmi lesquelles se trouvait Hug Latimer, l'homme le plus honnête d'Angleterre. Né dans une famille humble, fils de fermier, Latimer a néanmoins réussi à obtenir un diplôme de Cambridge grâce à son travail acharné. Des années plus tard, il devient aumônier du roi Henri VIII et évêque de Worcester, puissant prédicateur et défenseur zélé de l'évangile catholique. Il s'attaque d'abord aux enseignements de Luther qui se répandent alors dans tout le royaume. Jusqu'au jour où le petit, Bilné, lui montre les vérités de l'évangile du Christ. Puis tout change. Latimer commence à prêcher les grandes vérités de la réforme. C'est la foi en Dieu et en sa parole qui soutenait ses saints hommes quand ils étaient appelés à monter sur le bûcher. Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 14, page 222, livre écrit par Ellen G. White. Le 16 octobre 1655, à Oxford, Hug Latimer est condamné à mourir comme un hérétique sur le bûcher en même temps que Nicolas Wiley. « Ayez bon courage, disait Latimer, à ceux qui subissaient le martyr avec lui. Par la grâce de Dieu, nous allumerons aujourd'hui en Angleterre un flambeau qui, j'en ai la certitude, ne sera jamais été. » Toujours extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 14, page 222, livre écrit par Ellen G. White. Cette lumière ne s'est jamais éteinte. C'est la lumière qui, pendant des siècles, a été maintenue allumée par les prophètes, les apôtres et les fidèles champions de la vérité et qui est descendue jusqu'à nous par le sang des martyrs. Que ferons-nous, vous et moi, de cette lumière ? Prière. Bon Père, merci pour le sang de tes martyrs. Aide-moi à être fidèle à la précieuse vérité pour laquelle ils ont donné leur vie. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501